CST un signe distinctif qui avait surpris certains téléspectateurs de M6 Début février, Hélène Segarra avait choisi de cacher son regard derrière des lunettes au verre fumé pour faire son retour dans l'émission qui peut nous battre Une coquetterie qui n'est pas vraiment une, la chanteuse, qui fêtera son 52e anniversaire le 26 février prochain, doit protéger ses yeux de la violence des projecteurs des plateaux télé En effet, Hélène Segarra est atteinte d'une névrite optique, une rare maladie oculaire auto-immune qui provoque progressivement une dégénérescence maculaire irréversible Autrement, la chanteuse perd petit à petit sa vue de l'œil droit Une maladie qu'Hélène Segarra prend avec philosophie Je ne me suis jamais positionnée en victime Rien n'est acquis dans la vie La vie est un combat qui en vaut la peine, nous expliquait-elle en interview en octobre dernier Photo, Lara Fabian, Michel Cymes, Céline Dion Les stars qui ont brisé le tabou de la maladie en 2022 Hélène Segarra, des prises de poids à cause des médicaments en conséquence de cette maladie rare Hélène Segarra doit prendre de lourds traitements médicamenteux à base de cortisone Ces derniers ont notamment déclenché chez l'artiste de soudaine prise de poids Un changement physique qui, par ignorance ou par méchanceté, lui ont valu sur les raisons sociaux des messages de haine grossophobe Sans compter les personnes du métier qui lui ont tourné le dos au moment où c'est de déclencher sa maladie Mais Hélène Segarra a su trouver la force de garder la tête haute Je me suis rendu compte que quand on a traversé des épreuves, on pouvait apprendre sur soi et se découvrir des forces insoupçonnées, se réjouissait-elle dans nos colonnes Une force personnelle dont elle fait profiter son entourage Je suis devenue une locomotive, y compris pour les gens autour de moi qui n'allaient pas bien De quoi lui permettre de balayer les critiques sur son physique et de continuer sa route dans la musique et à la télévision Crédit photo, Van Stenckist-Stefan Crédit photo, Van Stenckist Crédit photo, van Stenckist Sous-titrage ST' 501